... Aujourd'hui nous sommes à Guéret pour découvrir les innovations qui nous aident, vont nous aider à mieux vieillir. Le pôle domotique et santé accueille les représentants de ces expérimentations dans le cadre de la préparation de NOVAC, un grand festival de l'innovation de Nouvelle-Aquitaine qui se tiendra mi-septembre à Bordeaux. ... Notre région est particulièrement concernée par cette question du mieux vieillir, car 28% de la population est âgée de 60 ans ou plus et devrait atteindre 35% en 2040. La Nouvelle-Aquitaine, pour innover en silver economy, articule son chantier autour de trois priorités stratégiques, rendre l'innovation possible, utile et universelle et accessible. Innover en milieu rural est tout à fait possible. Ça fait maintenant à peu près 15 ans que la communauté d'agglomération, avec ses partenaires, comme le conseil départemental, la région, mais également des partenaires privés comme l'entreprise Le Grand, nous réfléchissons à comment on peut mieux prolonger l'autonomie à domicile, parce que la volonté aujourd'hui des gens n'est plus forcément d'aller en institution, mais de pouvoir continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible. Et donc nous travaillons à cela avec des technologies qui peuvent le permettre, mais en partant du principe que nous devons partir des usages des gens, partir des personnes elles-mêmes, de quoi ont-elles besoin, en parlant avec les gens, en parlant avec leur famille, mais en parlant également avec les aidants familiaux, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on peut déployer pour permettre une meilleure qualité de vie à domicile. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas une technologie ou une façon de penser qui part du haut vers le bas, mais qui part bien des usagers, qui part des gens eux-mêmes, pour qu'on puisse adapter leur domicile pour une qualité de bien-vain. Une des nouveautés présentées au pôle domotique et santé, le cube immersif. Avec des lunettes 3D et un joystick, on peut créer, agencer, adapter virtuellement son logement. J'ai développé un logiciel qui permet de faire de l'aménagement d'habitants. Tout ça en immersif, en 3D, pour pouvoir tester plusieurs configurations. C'est ça qui est très intéressant. Ça évite d'avoir une habitation où on crée un showroom dans le dur, avec tous les appareils. On aurait sélectionné tous les appareils et on aurait été bloqué. L'avantage d'avoir un showroom virtuel, 3D, on va pouvoir utiliser, rajouter de nouveaux produits, on va faire évoluer, on va pouvoir tester de nouveaux produits. C'est ça qui est intéressant. Et puis on va pouvoir animer l'aménagement de l'habitat pour les personnes âgées, justement. Travailler en amont et ensuite pour pouvoir améliorer leur quotidien. En 2016, la start-up Revlim met au point un vélo cognitif. On entretient son physique et son mental en même temps. On fait les deux activités simultanément, en fait, pour avoir plus de bénéfices pour notre cerveau. On sait que l'activité physique est bonne pour le cerveau. On sait que les activités cognitives seules sont aussi bonnes. Nous, ce qu'on dit, c'est que faire les deux activités en même temps, ça permet d'avoir plus de bénéfices pour notre cerveau. Alors, c'est complexe, c'est tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Il y a des neurofacteurs qui sont mis en jeu. Mais en tout cas, c'est ce que montrent les dernières études sur le sujet. Aujourd'hui, un senior passe 4h10 par jour devant la télé. Un de ces seniors sur deux est malentendant. Nuiwe présente son expérience sonore. Ce que nous sommes venus présenter, c'est une solution de diffusion du son, sans fil ni enceinte, intégrée au mobilier, à tout type de mobilier. Notamment, par exemple, dans une solution telle que celle-ci, qui est derrière moi, qui est un oreiller, qui va se positionner sur n'importe quel fauteuil et qui va permettre de se substituer au son de la télévision, par exemple, parce que ça reste un des usages les plus communs en termes de sources audio. Et par conséquent, d'écouter le son de la télévision de manière très agréable, très confortable en tant qu'utilisateur, mais sans gêner son entourage, puisqu'on va estimer à peu près une vingtaine de décibels, ce qu'on va gagner par rapport au son qui va provenir d'une télévision d'à peu près 3 mètres, 3 mètres 50. En d'autres mots, c'est une solution alternative au casque audio qui était jusqu'alors la seule solution qu'on proposait à des personnes, notamment seniors, pour écouter la télévision sans gêner leur environnement. L'une des priorités de ce chantier de l'innovation, et je vous l'ai dit, rendre cette innovation accessible à tous. Mais comment faire quand on ne sait pas se servir des outils numériques ? Le texte en noir va revenir d'une couleur plus intermédiaire et on va retravailler les contrastes. Aujourd'hui, nous sommes une solution qui est innovante dans le domaine de l'accessibilité numérique, et au niveau international toujours, et qui permet d'adapter l'affichage d'un site web en fonction de l'internaute qui arrive dessus et de ses besoins de vision moteur ou cognitif. Et donc, on adapte l'affichage du site web à ces difficultés de navigation. Les personnes seniors font partie de ces cibles privilégiées pour notre outil, puisqu'en fait, elles ont souvent utilisé Internet tout au long de leur vie. Elles sont sans servie, et en vieillissant, elles vont cumuler des troubles qui vont les empêcher de naviguer comme tout un chacun. Et donc, l'idée, c'est de vraiment garder leur autonomie, éviter l'exclusion, parce que c'est un vrai terme qui existe aujourd'hui, et de leur permettre de voyager, d'effectuer leur achat, d'effectuer leur démarche en ligne, de rechercher leur information, pour qu'elles puissent vivre comme jusqu'à présent, en ne se privant pas de cette merveilleuse technologie qu'est Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'être, pour l'instant, un corseul sur ce marché. On a vraiment créé une nouvelle forme d'accessibilité web qui n'existait pas jusqu'à présent, qui ne touche jamais au code source du site, qui permet de l'adapter, en se basant uniquement sur les fichiers CSS, donc en fait, univant sur sa configuration visuelle. Et ça, c'est une vraie avancée, parce que jusqu'à présent, pour rendre un site web vraiment plus accessible, on est obligé de toucher au code et de vraiment travailler sur sa construction dès sa création. La silver economy en deux chiffres, 300 000 emplois seront créés en France d'ici 2020. Le secteur pèsera alors 130 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada